Isabelle Soronte. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire cruelle qui est en fait une légende indienne. Ça va nous faire un peu voyager. C'est l'histoire du prince Eklavia qui voulait devenir le plus grand archer du monde. Il alla donc voir un maître réputé, Drona, et demanda à devenir son élève. Je précise que Eklavia n'était pas un prince du sang, c'était un jeune homme à la peau sombre, le fils d'un chef de tribu qui vivait en pleine forêt. Alors Drona, le vieux maître, le grand archer, refuse d'instruire le jeune homme parce qu'il a déjà choisi son élève officiel. Ce sera Arjuna, le célèbre prince du Mahabharata. Et donc rien pour Eklavia qui dépité, il va repartir chez lui le cœur brisé car le maître refuse de lui apprendre à tirer à l'arc. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fabriquer une statuette d'argile à l'effigie du maître et va demander à cette statuette de lui transmettre tout ce que le maître sait. Et la statuette va prendre vie sous le désir ardent du jeune homme et ça va marcher. Bientôt, le jeune Eklavia va devenir le meilleur archer du royaume. Sauf qu'il a volé la connaissance. Et là, on comprend que ça va mal se passer pour lui. Comme pour Prométhée qui a volé le feu. Comme pour Adam et Ève qui ont mangé le fruit interdit. On se doute que ça va mal fixer. Surtout Ève. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Et Klavia est en train de devenir le plus grand archer du royaume au point qu'un jour, alors qu'il s'entraîne dans la forêt, il croise un grand chien noir qui n'arrête pas d'aboyer, Juliette. Et ça le saoule, Eklavia. Et il lui tire sept flèches dans la gueule sans le blesser. Sans faire couler une seule goutte de sang juste pour le faire taire. Le chien reste la bouche ouverte, c'est le cas de le dire. Et manque de chance, cet animal errant croise Drona le maître qui passe par là, qui voit le chien tout piteux avec sa gueule ouverte. Et il comprend tout de suite que celui qui a pu lui tirer sept flèches dans la bouche sans blesser le chien est un archer exceptionnel. Alors, il remonte le chemin qui mène jusqu'à la hutte du prince Eklavia. Dès que le jeune homme voit le vieux maître, il se jette à ses pieds et le maître le félicite. Mais il lui dit qu'à présent, comme avec tous ses élèves, il va lui demander un paiement pour son enseignement. Et il demande à Eklavia, en toute simplicité, de se trancher le pouce, ce qui suppose bien sûr qu'il ne pourra plus jamais se servir d'un arc. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ? Je vous rassure, Eklavia va rester un archer exceptionnel, mais plus jamais le premier. C'est un peu son orgueil qui en prend un coup. Plus jamais le meilleur. Plus jamais cet excès. Il va finir par inventer un arc différent, un arc moderne, adapté à son handicap, un peu comme Ada dans la leçon de piano, qui va continuer à jouer avec ses doigts en argent. Alors, quelle morale pour cette cruelle histoire ? En fait, on peut dire bien sûr, qui vole la connaissance doit en payer le prix. Disons que c'est une morale prométhéenne. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander à quel moment, finalement, est-ce que nous, nous nous comportons comme Eklavia ? À quel moment est-ce qu'on dérobe un savoir sacré ? À quel moment on demande à une figure d'argile de nous donner ce que nous prenons de force à l'original ? Et donc, j'ai réfléchi, pour nous, aujourd'hui. Et je me suis dit qu'en fait, on fait ça tout le temps avec les animaux. On imite le vol des oiseaux. On imite la rapidité des pumas, la solidité des toiles d'araignées, les étirements des chats. Et pendant ce temps, toutes ces bêtes crèvent dans des forêts qui brûlent. Alors, ce serait assez inspirant et peut-être salvateur de se souvenir que les animaux sont aussi nos enseignants et nos maîtres, que leur savoir est précieux, avant que le dérèglement climatique soit le maître, sans pitié, qui nous demande de payer le prix de la connaissance. Voilà l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Isabelle Sorante, dites donc. C'est une très belle histoire qui est dans le Mahabharata. Les contes philosophiques d'Isabelle Sorante. Mais voilà, vous voyez qu'à l'éducation nationale, on a des solutions. Merci Isa.